Le propos que je vais tenir ce soir est toujours un peu difficile, parce qu'on va s'intéresser à une période, ma foi, très très récente de l'Histoire, que j'imagine beaucoup d'entre vous qui êtes présents avaient connu. Donc, certaines des opinions que j'émettrai, ou certains des jugements peut-être que je pourrais porter, peut-être que certains d'entre vous seront en désaccord, ou choqués, ou peut-être aussi que certains adhéreront. Mais je sais, je sais, et ça je tiens à le dire, que ce n'est pas tout à fait un exercice d'Histoire comme quelqu'un qui pourrait s'intéresser au Moyen-Âge ou à l'Antiquité. Donc, c'est un exercice, ça ne veut pas dire qu'il soit plus difficile, ça veut dire qu'il répond à d'autres exigences et sans doute d'autres paramètres que ceux d'une histoire plus ancienne. Et je tiens à faire cette remarque, parce que même ma manière d'appréhender les choses, là, telle que je vais le faire ce soir, ce n'est pas simplement de faire défiler devant vous un certain nombre de bâtiments et dire « on a construit ça à tel moment, ça à tel moment, etc. » C'est essayer quand même de reconstituer les questions, les débats, les interrogations qui ont été ceux ou des architectes, enfin, puisqu'on parle d'eux, ceux des architectes dans la période considérée, les années 70 à 80. Alors, on va oublier, ou je vais plutôt presque un peu oublier le mot postmodernisme pour l'instant, on y reviendra après, parce qu'il faut, bien sûr, essayer de se... D'abord, revenir à un moment où le mot n'existe pas, où, disons, même s'il pouvait exister, il était absolument absent des discussions sur l'architecture, c'est-à-dire à la fin des années 60, début des années 70, le postmodernisme était encore une catégorie inconnue. Alors, donc, revenir avant ce moment du postmodernisme pour comprendre en quoi, sans doute, les années 70-80 ont été véritablement des années... Moi, j'appelle, je dirais, des années de transition. Et des années véritablement de transition, parce que les années 70, c'est la fin des Trente Glorieuses, 1973, le grand choc pétrolier, la décroissance absolument brutale du nombre de logements construits. Je veux dire, en 74-75, on atteint en France le chiffre qu'on n'a jamais atteint, ni avant, ni après, c'est-à-dire 550 000 logements construits par an, en 74-75. Ensuite, ça va être la chute inexorable, vraiment à une vitesse qui va ne faire que s'accélérer pour retomber dix ans plus tard en dessous de la barre des 300 000 logements, donc presque deux fois moins de logements construits. Donc, une espèce de crise absolument phénoménale de la construction qui bascule véritablement au milieu des années 70. Donc, les années 70, de ce point de vue économique, on sait que c'est la fin des Trente Glorieuses. Et puis aussi, c'est le moment, effectivement, post-68 art, de remise en cause d'un certain nombre de doctrines, d'un certain nombre de théories, et on va en voir, bien sûr, les effets dans l'architecture. Alors, j'ai organisé, disons, ma présentation comme en quatre chapitres pour essayer de, disons, de pouvoir prendre un certain nombre de lignes et faire en sorte que, même si ces lignes se croisent, et elles se croisent tout le temps, du moins, peut-être, peuvent-elles donner une intelligibilité à la période. Alors, si on se reporte à la fin des années 60, tout le monde se pose, enfin, beaucoup se posent la question. On est sortis depuis longtemps des reconstructions. Ça fait quand même un certain temps. On a, depuis le début des années 50, énormément construit. C'est la grande période des grands ensembles, comme ils sont appelés, qui bat son plein de, disons, 1955 à 1965, pendant ces dix années, là, où on a énormément bâti, dans la problématique des grands ensembles, c'est-à-dire des entités urbaines hors des villes, loin des centres, le plus souvent, ce qui va donner lieu, bien sûr, à tout un tas de problèmes sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Et au milieu des années 60, on sent que quelque chose d'autre va commencer. Quelque chose d'autre va commencer. On n'est plus dans l'urgence, ou du moins, c'est pas tout à fait la même urgence. La reconstruction a été faite. Le grand équipement territorial a été fait. Les infrastructures ont été, pour la plupart, reconstruites ou construites. On se lance, par contre, dans une période qui va être celle de la véritable affirmation en France de la société de consommation. C'est à ce moment-là que, notamment, la voiture devient le moyen de locomotion quasiment général. Et c'est à ce moment-là que la grande construction des autoroutes commence, avec beaucoup de retard par rapport à la plupart des pays européens. Donc c'est à ce moment-là qu'on assiste à un autre équipement du territoire qui n'est pas tout à fait celui infrastructurel, qui était celui des années 50 et début des années 60. Donc quelque chose de nouveau, dont Paris Match se fait l'écho, en 1967, c'est-à-dire au moment où Paul Delouvrier présente un certain nombre de projets par rapport à la région parisienne, sachant que la question se focalise quand même sur la question de la région parisienne. Alors, je passe par ces problématiques urbaines parce que je pense qu'un certain nombre d'événements architecturaux, on ne peut pas les comprendre sans ça. Et bien sûr, je sais que ce n'est pas tout à fait le champ de l'histoire de l'architecture au sens strict, mais c'est un contexte qu'on ne veut absolument pas, à mon sens, ignorer. Donc, grande, disons, une espèce de grande mission qui lui est confiée à Delouvrier remodeler la région parisienne. C'est De Gaulle qui lui dit, d'après la fameuse parole qu'on rapporte de De Gaulle, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel, ou dans ce chaos, mais c'était plutôt le mot bordel qui était employé par De Gaulle à ce moment-là. Donc, il va essayer de mettre de l'ordre. Il va essayer de mettre de l'ordre en créant les quatre départements et puis en lançant ce qui va être si important à partir du début des années 70, c'est-à-dire les villes nouvelles. Parce que je crois que s'il y a un phénomène qui est caractéristique des années 70-80, c'est la construction des villes nouvelles. Et c'est là, si j'en parle, c'est là aussi dans ces villes nouvelles qu'on s'exprimait un certain nombre d'architectes, ou qu'une nouvelle génération d'architectes va trouver le lieu de sa première expression. C'est pas dans les villes anciennes où, disons, ça peut être... Ça va devenir aussi dans les villes anciennes, mais c'est dans les villes nouvelles. Dans les villes nouvelles, parce que c'est la grande entreprise architecturale et urbaine. C'est là où on a besoin de sang neuf, c'est là où on a besoin de gens qui sont enthousiastes, etc. Donc, c'est là où un certain nombre de choses, effectivement, vont se dérouler. Alors, ces villes nouvelles, bon, c'est... Bien sûr, on reconnaît M. Millet, là, au milieu de la photo, ancien président de l'Institut français d'architecture aussi, ingénieur des ponts et chaussées. Tout est de rendre les mains, soyons clairs, des ponts et chaussées. Les architectes, là-dedans, ce sont ceux qui font les bâtiments, mais certainement pas ceux qui conçoivent les villes nouvelles. Donc, là, il faut prendre les choses d'une façon tout à fait... Disons, d'un point de vue, disons, où on devrait, effectivement, reconnaître assez précisément les acteurs. Alors, ces villes nouvelles, il n'y a pas simplement ça. Il y a déjà ces premiers projets qui... Enfin, plutôt, ces projets qui vont être des espèces de serpents de mer à n'en plus finir. Non, les premières discussions sur l'EAL, non, 1967, 30 ans après, on en est quasiment au même point, où, disons, on en parle de nouveau. Là, à ce moment-là, c'était le moment, évidemment, où l'infrastructure du réseau express régional était projetée, allait se construire, et donc, on avait projeté aussi de détruire tous les pavillons de Baltard, on le sait, et pour réaliser, bien sûr, la station du RER des Halles, solution nécessaire, entre guillemets, pour les techniciens, beaucoup moins coûteuse, évidemment, que de tout creuser par tunnel. Je pense que cet événement des Halles sera aussi une espèce de déclencheur par rapport à une attention différente au patrimoine. C'est à ce moment-là, avec la destruction des Halles de Baltard, que, aussi, l'intérêt pour le XIXe siècle devient, disons, un nouvel intérêt, alors que, jusque-là, l'architecture du XIXe siècle était regardée, quelquefois, comme quelque chose d'intéressant, mais, de là, de voir la conserver systématiquement, ma foi, beaucoup n'allait pas jusque-là. À partir de ce moment, d'abord, l'espèce de lutte qui avait eu lieu pour la conservation des Halles, pour la conservation des pavillons, avait fait surgir cet intérêt pour l'architecture du XIXe siècle. Alors, les architectes, ici, on les voit. Il y en avait eu, en l'occurrence, six qui avaient fait un projet, des acteurs de l'époque. Ceux-là, entre guillemets... Ensuite, j'en parlerai plus, effectivement, parce que ce que j'ai choisi dans cette conférence, c'est plutôt d'essayer de suivre la ligne de ceux des architectes qui énoncent quelque chose de nouveau et qui, donc, vont, disons, apporter aux années 70-80 quelque chose qui est véritablement spécifique et qui est nouveau par rapport à la période précédente. Bien sûr, dans ma présentation, ça ne veut pas dire que des architectes qui ont commencé leur carrière avant ne continuent plus à travailler, etc. D'ailleurs, j'en montrerai quelques-uns tout à l'heure. Bien sûr, la génération précédente continue à travailler, continue aussi à faire souvent des bâtiments qui sont intéressants, qui sont de très, très bonne qualité. Mais, disons, l'exercice qui m'est donné m'incite plutôt à prendre les années 70 comme un départ. Alors, dans cette période, bon, c'est la définition, en 1965, le premier schéma d'aménagement de la région parisienne, qui situe les villes nouvelles. Et puis, ce premier schéma, il va être définitivement approuvé, corrigé, amendé, etc., en 1969, donc juste à la veille de la période. C'est là où les établissements publics des villes nouvelles se mettent en place. C'est là où les équipes se forment. C'est à ce moment-là que, justement, ces équipes autour, plutôt, d'ingénieurs, font appel à des jeunes architectes que tous les noyaux se forment dans chacune des villes nouvelles qui vont essayer de développer ou de promouvoir des architectures qui soient intéressantes. Alors, très vite, par contre, dans ce monde des villes nouvelles, je l'ai dit, l'appel à des jeunes architectes va faire que ces jeunes architectes vont se voir confier quelquefois des réalisations assez importantes. La première la plus marquante, c'est lorsque, pour en part, en 1971, se voit confier un bâtiment. Enfin, ce n'est pas un bâtiment, puisque c'est un château d'eau. On lui demande de conformer ce château d'eau, de lui donner une forme autre que simplement le réservoir en haut d'un pilier ou de pilier. Et donc, c'est à ce moment-là que cette photo, qui ne date pas du tout de cette époque, mais qui date d'aujourd'hui, c'est à ce moment-là qu'il conçoit ce château d'eau ou qu'il enrobe ce château d'eau à la manière d'une tour de Babel avec des éléments végétaux qui auraient dû sans doute pousser un peu mieux qu'ils ne l'ont fait, mais du moins qui étaient prévus pour pousser sur cette tour de Babel. En fait, il se saisit, de fois en part, d'un élément d'usage, un château d'eau, donc d'un élément nécessaire à la ville, et il en fait un monument. Et ce geste ou cette opération, on va dire, est assez significatif parce que jusqu'à maintenant, les châteaux d'eau, c'était le plus souvent l'œuvre des ingénieurs. Et certains ingénieurs, dans les années 50-60, on en fait même des espèces de prouesses structurelles. On se souvient des créations, par exemple, de Kethoff qui faisaient des choses fantastiques avec les châteaux d'eau, mais dans une problématique qui était une problématique constructive, structurelle. Et ici, pas du tout. Ici, au fond, le château d'eau ne possède qu'une enveloppe. Et cette enveloppe n'est absolument pas structurelle. Donc, ce n'est pas la construction qui va donner l'expression de l'architecture. Ça va être une autre question, une question, on va dire, plus symbolique. Et c'est une question qui renoue. On est tout début des années 70 qui renoue avec cette question de l'histoire. Je veux dire, qui renoue avec redonner dans la ville nouvelle une espèce de signe historique ou une espèce de signe symbolique qui a un rapport avec ce qu'on reconnaît être une espèce d'archétype architecturale, à savoir la tour de Babel. Bon, cet objet-là, il faut se rendre compte que lorsqu'il est construit en 1971, autour, il n'y a rien. Rien. ce n'est pas le désert, ce sont des grandes terres agricoles avec simplement, ce qui traverse ces terres agricoles, des voies autoroutières ou des voies routières. Les constructions sont très, très peu nombreuses et donc, c'est comme une façon, une façon de marquer le territoire. Lorsqu'on dit qu'à ce moment-là, on fait confiance à Port-en-Part, Port-en-Part, à ce moment-là, n'a rien construit. Rien construit. Et il est, par contre, déjà reconnu comme une espèce de génie dont on attend beaucoup. Mais, pour l'instant, c'est dans les années suivantes qu'il va apporter. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il a déjà apporté. S'il construit pour comprendre cette espèce de phénomène de génération aussi, s'il construit ou si on lui confie cette opération, c'est que dans l'établissement public de Marne-la-Vallée, de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, dans l'établissement public qu'il y avait un certain nombre de personnes qu'il connaissait bien, qu'il avait côtoyé lorsqu'il était encore étudiant. Et notamment Michel Macari qui s'est beaucoup occupé de l'établissement public de Marne-la-Vallée à ce moment-là. Michel Macari qui, beaucoup plus tard, fera le Stade de France. C'est beaucoup plus tard. Donc, Macari, c'est par des connexions très, très, disons, très en marge de la commande officielle que ces choses se déroulent effectivement. Alors, ce château d'eau, en même temps, il est l'espèce d'annonce très, très précoce, on va dire. Pour moi, l'annonce très, très précoce de certaines problématiques post-modernes. cette volonté dans une ville nouvelle d'installer un bâtiment qui fait référence à une image qui est une image archétypique d'une tour de Babel, cette dimension-là, c'est une dimension qu'on n'aurait absolument pas pu apercevoir ou pu rencontrer dans les années 50 ou 60. où, vraiment, en France, je ne vois pas quelle autre image on pourrait aller chercher peut-être un petit peu du côté d'Aïeaux, de gens comme ça, de Pouillon, Aïeaux, mais vraiment, quand même, pas des références qui soient aussi directes. Alors, si je commence par ça, c'est que je vais faire un saut brutal, c'est que je vais faire presque une simplification outrancière, c'est-à-dire en déclarant de façon un peu péremptoire que le terrain d'élection du post-modernisme, ce seront les villes nouvelles. Ce seront les villes nouvelles et là, avec le recul, j'y reviendrai tout à l'heure, avec le recul, au fond, pour moi, mais ça, c'est une opinion, c'est un jugement et je pense qu'on ne peut pas se passer de jugement quand on s'intéresse à une période d'histoire de l'architecture très récente. Il y a, je pense, dans les années 70-80, les villes nouvelles ont produit ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de plus épouvantable et aujourd'hui même, on se pose la question de la destruction d'un certain nombre de ces opérations. L'un des architectes phares de ces villes nouvelles, bien sûr, c'est Cébophile. Cébophile, c'est la grande époque. Il fait son arrivée en France en 1971 lors d'un grand concours pour la ville nouvelle d'Evry, concours qu'il fait avec la UAD, Paul Chemetov, Syriani, tout ça, ce concours, ils le perdent, mais c'est à ce moment-là que Beaufil, quelque part, décide de faire de la France son terrain d'élection. C'est là que, véritablement, il va développer son activité. Au fond, presque abandonnant à ce moment-là le territoire qui avait été le sien jusque-là, c'est-à-dire Barcelone et la Catalogne, donc abandonnant ce territoire dans lequel il construira très très peu dans cette période-là et investissant la France, investissant la France. C'est à lui que Giscard d'Estaing fait appel lorsque le problème des Halles se pose, on s'en souvient, il fait un projet et puis ce projet avorte puisque en 1977, c'est Chirac qui devient maire de Paris et qui, la première décision qu'il prend, c'est de se débarrasser de Beaufil. Bon, tout ça, c'est de la petite histoire, mais simplement pour marquer que cette arrivée de Beaufil vraiment date de ce moment et que son terrain d'élection va être celui des villes nouvelles. Alors, plus post-moderne, entre guillemets, ça n'existe pas. Enfin, on pourrait dire comme ça, par mesure simplificatrice, ça n'existe pas. D'ailleurs, plus post-moderne, ou disons, ce degré de post-modernisme va faire que ces opérations vont être excessivement publiées, excessivement montrées et notamment dans la presse anglo-saxonne, comme des exemples même du post-modernisme. Recours à l'histoire, réutilisation de tout un langage qui veut être un langage s'inspirant de l'architecture classique, évidemment, complètement modifié par rapport à ses dimensions, par rapport à son échelle, et puis, le tout avec des modes de construction évidemment contemporains, c'est-à-dire on réutilise ce qui avait fait la gloire des années 50-60, c'est-à-dire la préfabrication lourde, mais d'une autre façon. C'est la même mode de construction, mais avec un langage simplement différent, ou plutôt avec une enveloppe qui est effectivement différente. Alors, ça donnera lieu à des opérations excessivement grandiloquentes, comme celle qu'on voit ici, des opérations qui sont à Marne-la-Vallée, qui sont à 50 ans en Yvelines, ensuite ça va se retrouver à Montpellier, etc. Il y a une espèce de moment où le travail de Beaufil va essaimer et va séduire énormément de responsables municipaux, de maires. Pourquoi ? Parce que j'imagine qu'ils ont l'impression que, effectivement, Beaufil renoue avec l'histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là ? C'est là où on doit vraiment sérieusement se poser la question, ce nouveau lien avec l'histoire. Est-ce que c'est une histoire complètement factice, une histoire complètement décorative ? Je suis plutôt prêt à le penser plutôt que l'inverse. Alors, dans ce développement, bien sûr, les villes nouvelles, je dis, sont le terrain d'élection jusqu'à des espèces d'opérations absolument au fond un peu d'un excès absolu, notamment toujours à Marne-la-Vallée. On est exactement... Là, il suffit d'aller à Noisy-le-Grand. On est à quelques centaines de mètres de l'opération de Beaufil précédente. C'est un ancien associé, Manolo Nunez, un ancien associé de Beaufil, d'ailleurs, dans le Taillère des Arquitecturas de Barcelone. Et il réalise cette opération qui a vite fait d'être surnommé les camemberts, non ? Puisqu'ils se font face, ils sont toujours là, l'un par rapport à l'autre. Et si je le montre, c'est qu'ils atteignent un degré de caricature totale, c'est-à-dire cette dimension, pour moi, totalement invraisemblable de... comment dire... de traduction d'un langage classique dans une expression de bâtiment de logement ordinaire, en l'occurrence ici, des logements sociaux, avec ces escaliers contenus dans des colonnes d'orique, avec ces espèces de faux chapiteaux. Et il a bien... Il fallait bien, bien sûr, pour construire des opérations si grandes, si importantes, d'un nombre de logements si considérable, il fallait bien qu'il y ait une adhésion aussi des responsables ou municipaux ou des responsables de grandes sociétés immobilières. Donc, une espèce d'adhésion à cette image, à cette proposition. Et je dis que c'est véritablement une espèce de courant qui traverse la fin des années 70, puisque là, on est... Dans ce que je montrais, on est à la fin des années 70, début des années 80, donc un courant qui traverse véritablement une grande part de la production architecturale française et ce courant qui trouve son terrain d'inscription privilégié dans les villes nouvelles et ce courant, je dirais, qui va devenir comme une sorte de... Au fond, de réponse acceptée, de réponse presque voulue. Et jusqu'à... Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, dans une dimension très... Au fond, très anonyme. On ne s'interroge même plus. C'est ce qui se produit tous les jours. Il suffit d'aller voir dans les dernières opérations des villes nouvelles ce type d'architecture pseudo-classique. Alors, on récupère aussi tout le langage avec les toitures, avec les colonnes, tout ça en béton, bien sûr, en béton armé, parce qu'on ne le fait pas autrement. et puis même des sortes de grandes statues qui ornent, en l'occurrence ici, cette grande place publique. Et c'est là où on va parler de retour à l'histoire ou plutôt où on peut dire tiens, c'est un retour à l'histoire d'une part et c'est un retour à la ville d'autre part. Les deux choses étant liées, on renoue avec l'histoire, dit-on, à ce moment-là, et on renoue avec la ville, c'est-à-dire avec les tracés urbains traditionnels, on refait des places, on refait des rues, on refait des boulevards, on refait une ville dont les hauteurs de bâtiments sont les hauteurs des bâtiments traditionnels dans un, disons, dont un des modèles les plus importants, c'est le Paris-Haussmannien, c'est le Paris-Haussmannien qui a à peu près de hauteurs toujours homogènes avec des registres dans les immeubles qui sont toujours répétitifs, etc. C'est-à-dire une architecture qu'on appelle une architecture urbaine. Cette espèce de... Donc entre le post-modernisme et cette 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 dimension urbaine, il y a une espèce de connivence, une espèce de connivence qui s'inscrit disons de façon presque comment dire, de façon presque sans faire de bruit au bout d'un certain temps. Il y a le bruit des premières opérations puis après ça s'installe sans faire de bruit. Et aujourd'hui, si vous allez dans les villes nouvelles, mais plus seulement aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel banlieue, vous trouverez des opérations qui seront peut-être de moins grande ampleur, mais du même type du point de vue de l'architecture, c'est-à-dire recours à tous les éléments qui sont les éléments du vocabulaire supposé classique de l'architecture. Et ça, c'est un phénomène, je dirais, qui s'est répandu et qui aujourd'hui, au fond, s'il y a un héritage du post-modernisme, il est là. Il est là. Et il est là dans toutes les banlieues et dans toutes les villes en province ou à Paris, si on y regarde d'un peu près. Ça s'appelle Apollonia, ça s'appelle tout un tas de promotions immobilières privées qui reprennent ce langage. Alors, dans cette... La présentation que je fais, elle est un peu désespérante pour l'instant, enfin, à mes yeux du moins. C'est-à-dire, c'est pas particulièrement, comment dire, on peut pas dire que ça nous entraîne véritablement vers une appréciation de l'architecture très, très positive. Et puis, c'est le moment aussi dans ce milieu des années 70, ce milieu des années 70, c'est le moment où, parallèlement, les premières opérations de... D'abord, de remise en cause des grands ensembles, ça s'est déjà fait. Les villes nouvelles sont une remise en cause des grands ensembles. On espère des villes nouvelles qu'elles seront beaucoup mieux équipées, beaucoup mieux conçues urbanistiquement, donc elles fonctionneront beaucoup mieux, que ce ne seront pas les ghettos des grands ensembles. Mais les grands ensembles existent et on commence à poser la question, en 1976, dès ce moment-là, de leur réhabilitation. D'ailleurs, les grands ensembles, les premières opérations projetées de réhabilitation des grands ensembles, c'est il y a 30 ans, 1976. Au tout début, il y a eu 4 cas qui ont été recensés comme des cas, disons, exemplaires, enfin, des cas, disons, des cas tests pour faire des opérations de réhabilitation. Quelques années, plus de 5 ans après, ils étaient 16, ils ont été rapidement 40 et puis aujourd'hui, ils sont 400. On le sait, ça c'est une espèce de... En 30 ans, c'est-à-dire, cette question des grands ensembles qui est devenue une question absolument considérable. Mais c'est le moment, aussi, on va se poser la question de leur démolition, de supprimer un certain nombre de bâtiments qui avaient été pourtant les bâtiments représentatifs des années 50-60. Alors, dans cette période des années 70, si inquiétante, quelque part, quel serait le bâtiment qui sauve la mise, le bâtiment qui sauve la mise, le bâtiment qui sauve la mise, c'est évidemment le centre Pompidou. Il sauve la mise parce que, au fond, c'est véritablement le premier bâtiment, enfin, un bâtiment délibérément et résolument contemporain qui s'installe en pleine ville, qui se construit d'un bout à l'autre d'une façon qu'il ne soit pas altéré. C'est un projet qui se réalise à partir du moment du concours jusqu'à la fin de façon assez continue, même si le projet réalisé, évidemment, ne correspond pas au concours, mais ça, je dirais, c'est normal. La mise au point du programme, elle a demandé beaucoup de travail, mais c'est un projet, disons, qui est cohérent. On va dire, c'est un projet qui est cohérent, absolument cohérent, et ce projet qui couvre, en fait, dont la construction couvre exactement quasiment les années 70, ce concours en 1971, inauguration en 1977, donc c'est vraiment, on va dire, un bâtiment, je pense, un bâtiment optimiste. Il croit au monde contemporain, il croit à ce qu'on peut fabriquer un bâtiment et l'installer en pleine ville sans pour autant nécessairement faire un pastiche, et en même temps, c'est un bâtiment qui démontre une chose, à ce moment-là, il est urbain. Il est urbain parce qu'il sait respecter ne serait-ce que l'alignement par rapport aux rues qui sont là, il sait créer une place, il sait être véritablement une machine urbaine. Et si on regarde, si on revient en arrière et qu'on regardait les projets rendus à ce concours de 1971, on serait absolument éberlués, éberlués par le nombre de bâtiments, enfin de projets qui ont été conçus par des grands architectes ou des architectes qui étaient renommés et qui avaient une inscription urbaine absolument terrifiante, qui occupait tout le terrain, qui dégageait aucun grand espace public, qui saturait absolument ce plateau boubou. Le centre Pompidou réussit l'opération inverse. Et donc, au fond, les questions par rapport aux problématiques urbaines qui se font jour dans les années 70, elles viennent avec ce bâtiment-là à trouver comme une légitimité, c'est-à-dire on peut être contemporain et on peut être urbain. Et c'est cette espèce de rapport des deux choses qui devient un rapport assez, je pense, assez intéressant. Alors, je dirais, et puis, bon, c'est à la fois un projet, une grande machine urbaine, c'est à la fois un programme absolument innovant, nouveau, c'est-à-dire des programmes de ce type qu'il n'y en avait pas eu. Et c'est évidemment des choix constructifs de la part de Piano et Rogers, mais aussi avec le grand ingénieur Peter Reiss qui disparaîtra trop prématurément. Donc, c'est vraiment une œuvre d'une cohérence absolue. Il donne lieu, pour autant, lorsqu'il est fini en 1977, à des espèces de polémiques invraisemblables. Je veux dire, comme quoi, pourquoi un bâtiment comme ça en plein centre de Paris ? Des polémiques absolument extraordinaires dont on se rend compte aujourd'hui au regard de ce que j'imaginerais ou que j'appellerais une espèce de frilosité absolue de Paris par rapport à la construction contemporaine. C'est-à-dire, le centre Pompidou, c'est la dernière véritablement grande possibilité où il a été donné à des architectes de faire un bâtiment très, très, comment dire, très sérieux, très, 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 très juste par rapport au programme et en même temps un bâtiment absolument contemporain en plein centre de la ville. Après, ce sera beaucoup plus, beaucoup plus difficile d'intervenir de cette façon-là. Alors, c'est la, disons, ça c'est l'espèce de premier mouvement que je voulais retracer. Dans ce premier mouvement, c'est plutôt des questions qui se posent, c'est plutôt des problèmes qui sont abordés. Dans le deuxième mouvement, ce que je voudrais plutôt aborder maintenant, c'est la question des acteurs, des acteurs, c'est-à-dire toute cette génération d'architectes qui va émerger, qui va s'affirmer et en même temps, toute une génération précédente qui continue, bien sûr, qui ne cesse pas de construire, ou bien au contraire, qui continue de construire et qui continue de construire des choses qui sont intéressantes. C'est ce que j'appellerais la génération des années 60. La génération des années 60, c'est qui ? C'est les gens, c'est Andropara, c'est Chemetov, c'est Simonet, c'est Renaudi, c'est-à-dire ces architectes qui, à la fin des années 50 et début des années 60, ont pris des positions par rapport à l'architecture ou ont eu une production architecturale véritablement nouvelle, c'est-à-dire qui ont engagé un certain nombre de problématiques qui n'existaient pas jusque-là. Cette génération des années 60, c'est important d'y revenir un peu parce qu'on va dire quelque part au début des années 70, elle est prête à faire des grandes opérations, prête à faire des... à concevoir des grands projets et on est toujours entre une espèce de problématique de grands équipements, c'est-à-dire produire des grands équipements qui intéressent souvent un peu le territoire aussi, donc produire des grands équipements et dans un langage architectural souvent un peu puissant, un peu brutal, c'est-à-dire un peu sans affaîterie. Bien qu'ils n'appartiennent pas à cette génération. Un bâtiment, par exemple, est assez frappant de cette attitude, c'est le terminal 1 de Charles de Gaulle, de l'aéroport Charles de Gaulle qui est terminé en 1974 mais dont le chantier évidemment a commencé au tout début des années 70 par un architecte qu'on ne connaît pas, André, on ne le connaît pas à ce moment-là puisqu'il a succédé à la direction des aéroports de Paris, du bureau d'architecture des aéroports de Paris à Vicario, Vicario qui avait fait l'aéroport d'Orly, très très beau bâtiment des années 60, magnifique bâtiment, donc Vicario, succède à Vicario André qui est un jeune polytechnicien, ingénieur des ponts, etc., et qui produit ce bâtiment assez étonnant, grosse structure, grande structure, très affirmative, d'un matériau affiché, le béton armé, brut, plutôt un travail de génie civil qu'un travail d'architecture, c'est plus un travail de génie civil, d'autant plus que vous êtes tous allés à Roissy, Charles de Gaulle 1, donc d'autant plus que les voitures montent sur le toit pour aller se garer, donc une espèce de méga structure comme on aimait les imaginer dans les années 60 et qui est là quasiment réalisée, et il n'y en a pas tant que ça par le monde qui sont réalisés, donc quelque chose qui a plus à voir avec le génie civil, qui a plus à voir avec la question, la problématique d'un méga structure, c'est-à-dire avec un univers qui est vraiment un univers dont on imagine qu'il poursuit, il est une nouvelle étape des 30 glorieuses, au fond on est dans une nouvelle étape des 30 glorieuses où on va faire encore des choses encore plus grandes, cette étape elle va être brutalement arrêtée au milieu des années 70, mais là on n'y est pas encore, on n'imagine pas que la crise pétrolière se profile à peu de temps, donc on est dans cette affirmation, et la France je pense que c'est une de ses caractéristiques de l'architecture française à ce moment-là, ça a toujours été cette fascination pour les grands travaux, cette fascination pour aussi les oeuvres d'ingénierie, la tour Eiffel, la galerie des machines de 89, tous ces grands bâtiments des ingénieurs de la fin du 19e siècle, les hangars à dirigeable de Frécinet à Orly, tous ces grands ouvrages qui sont plus des ouvrages de génie civil, c'est quelque chose qui caractérise et qui fascine le monde architectural de ces années-là, et à partir de cette espèce de fascination, ce souhait ou cette espèce de désir d'un certain nombre d'architectes de réaliser des bâtiments de cette échelle qui soient considérés comme véritablement caractéristiques de l'époque contemporaine. Grands équipements. Alors c'est Andreu, c'est Andreu et puis avec cet univers dans lequel on tournera même des films, presque, qui est regardé à ce moment-là comme une espèce de bâtiment un peu de science-fiction. Mais une imagerie, vous voyez, une image qui n'a rien à attendre quelque part de l'histoire de l'architecture. C'est-à-dire, c'est une architecture qui se produit, qui produit presque ses propres références. Ce n'est pas une architecture qui se pose des questions par rapport à ce qu'ont été des grands bâtiments dans l'histoire de l'architecture. Non, c'est une architecture qui prend un programme et qui, à partir de ce programme, va presque faire surgir la forme. Et sans attendre d'une réflexion historique, quelconque secours. Il n'y a pas besoin. il n'y a pas besoin. Et je pense que c'est précisément peut-être cette espèce de lien aussi dans une part d'architecture française entre architecture et ingénierie. Les grands ingénieurs du béton armé en France cherchent à faire ce type d'ouvrage. Et donc, lorsqu'on a affaire à des personnalités comme André qui sont justement entre les deux, entre l'ingénierie et l'architecture, c'est justement ceux qui vont développer ce type de préoccupation. Alors, si dans cette période, je parle de ces architectes qui ont émergé fin des années 50 ou années 50, début 60, bien sûr, c'est aussi Andropara qui produisent énormément dans les années 50-60 des bâtiments dont certains sont de très bonne qualité. Mais là aussi, quand on voit l'agence Avast ou du moins ce bâtiment qui s'appelait l'agence Avast qui était pour l'agence Avast à l'époque, à Neuilly, c'est un bâtiment excessivement puissant puisque les allèges avec les profils en acier, quelque chose qui ne tourne pas du tout dans une modérature très très fine, non, mais quelque chose qui soit presque la poursuite de ce qu'on a appelé le brutalisme dans les années 50-60. Alors, Andropara produise des bâtiments qui ont toujours cette dimension formelle d'une affirmation formelle très très immédiate, c'est-à-dire intelligible assez immédiatement dans une grande forme ici, le long de cette avenue, cet étirement du bâtiment et puis au milieu le cylindre de parties dont on imagine bien sûr qu'elles sont spécifiques au bâtiment, ce ne sont pas les bureaux, ce sont les lieux de réunion et le lieu là où se passent les fonctions plus collectives de l'immeuble. Donc, une espèce d'expression aussi, non seulement constructive, mais une expression programmatique assez forte et assez immédiate. Alors, parmi ces... Bien sûr, si on regarde Chemetov aussi à ce moment-là, bon, il est toujours dans la UA, dans l'atelier d'architecture et d'urbanisme qui regroupe pas mal de monde et qui a commencé son activité à la toute fin des années 50 et Chemetov et De Roche et d'autres architectes se sont rendus célèbres dans le milieu architectural, attention, dans le milieu architectural avec un certain nombre d'opérations de logements notamment, à la fin, au tout début des années 60, dans une veine qui était directement brutaliste. Un brutalisme tardif parce que le brutalisme en Angleterre, c'est le milieu des années 50, 1955, on peut dire exactement en France, ça viendra 1962-63, c'est-à-dire qu'il y a un décalage qui se fera de 5-6 ans par rapport à un certain nombre de problématiques qui seront beaucoup plus tôt dans l'Europe du Nord. Ceci, je le remarque, c'est que l'architecture française est un peu étrange dans ce moment-là, un peu étrange parce que qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Elle a été dans les années 20-30 du XXe siècle, elle a été l'un des lieux vraiment centraux du développement de l'architecture moderne, ne serait-ce qu'avec deux personnages immenses, Perret et Le Corbusier. Ces deux personnages immenses, ils ont situé Paris comme vraiment un lieu d'activité architecturale excessivement important par rapport au monde entier. Donc ça, je dirais que c'est dans les années 20-30. La France, elle a vécu, le milieu architectural français après la Seconde Guerre mondiale, il a souvent vécu de façon assez arrogante, convaincu que c'était là que ça continuait de se passer, en France, à Paris, etc. Alors que manifestement, ce n'était pas là que ça se passait. Les débats intéressants, ce n'est pas à Paris. ils sont dans l'Europe du Nord, ils sont en Angleterre avec les Smithson, ils sont à Hollande avec Aldo Van Eyck, Bakema, tous ces gens-là, c'est-à-dire tous ceux qui tournent autour de Tim Ten et qui vraiment, dans les années 50, développent tout un tas de réflexions, tout un tas de débats et c'est l'Europe, c'est plutôt l'Europe du Nord, c'est plutôt l'Europe du Nord. La France, elle est un peu à part de ce mouvement. On parle d'autres choses en France, il y a le groupe Espace qui se développe, il y a tout un tas de choses assez un peu formalistes et tous ces groupes, ils sont en marge de tous ces débats de l'Europe du Nord. Ces débats de l'Europe du Nord, ils vont impliquer les gens que je viens de citer, les Smithson, Aldo Van Eyck, Bakema, Giancarlo De Carlo, même l'Italien, ils vont impliquer aussi Cannes aux Etats-Unis, ils vont impliquer tout un réseau comme ça. La France, elle est à part. La France, elle n'est pas là-dedans ou si elle est là-dedans un tout petit peu grâce à trois personnages un peu étranges qui sont, quand il dit Josie Kutz, la seule équipe d'architectes français internationalement connues dans les années 60. Pour être clair, la seule. Le reste, on ne connaît pas. Donc, il y a cette situation de la France qui est très, très en marge, très en retrait par rapport à ce qui se développe dans les débats européens et internationaux en général. de cette situation, on aura du mal à s'en sortir. On aura du mal à s'en sortir parce qu'il y a comme une espèce de retard qui est pris par rapport à un certain nombre de développements, de débats, de questions qui éviteront à partir de ce moment-là la France. Dans les années 60, 70, ça évitera la France. Alors, ces architectes qui avaient été au début des années 60, peut-être qui étaient prêts à s'inscrire dans ce mouvement des réflexions européennes, au fond, ils sont happés. Moi, c'est l'hypothèse que je fais souvent. Ils sont happés par ce moment du début des années 70 qui construit à outrance en France, qui construit mais vraiment énormément. C'est la période aussi des grands scandales immobiliers, des grands scandales, l'affaire Aranda, tout ça. Et cette période-là, c'est parce que ça construit à mort, à mort. On ne peut pas imaginer maintenant les promoteurs immobiliers privés, ils ont le haut du pavé à ce moment-là de façon extraordinaire. C'est bien sûr la période la plus intense, c'est la période de Pompidou, c'est le moment le plus intense. Alors, ces architectes sont happés et ils sont happés, je pense, à faire ou à être entraînés dans des opérations qui sont des opérations de grande ampleur. Ils en perdent un peu cette attache à un certain nombre de débats qui n'ont pas besoin de ces opérations de grande ampleur pour exister. Alors, chez Métophe, oui, lorsqu'il fait la patinoire de Saint-Ouen qui est presque comme Roissy, une espèce d'image méga structurelle. Il y a un bâtiment qui s'installe au-dessus d'une grande avenue qui, qui pour exister, a besoin de ces piliers qui vont tenir des poutres absolument considérables. Donc, un bâtiment qui est vraiment assez beau en même temps, mais brutal, très, très brutal, très, très, très puissant, mais absolument sans, absolument sans détail apprêté. Non, quelque chose qui s'affirme, quoi, très, très, très brutalement. Dans cette, dans cette, dans cette génération, c'est-à-dire, je cite Andreu, je cite Androparin, je cite Chemetov, certains qui ont des, des, des attitudes plus, disons, d'une plus grande subtilité par rapport à l'architecture et par rapport à la construction aussi, c'est, par exemple, Simounet. Simounet, sa grande période, malgré tout, ça, j'en suis, j'en reste convaincu, c'est les années 50-60. Bien sûr qu'après, il fera des choses intéressantes, mais jamais aussi intéressantes à mes yeux que ce qu'il aura fait dans les années 50-60. Et d'ailleurs, quand, 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 dans le monde international, on se pose, on se rappelle Simounet, on se rappelle toujours de Simounet, de Timgad, de Simounet, de, 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 des logements à Alger, de, de Tanana Rive, de, 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 de toutes ces opérations qui sont celles des années 50-60. Quand il revient en France, il va, il va faire des, des bâtiments qui sont tout à fait intéressants, excessivement, subtils ou sophistiqués par rapport à la construction, toujours avec le, enfin, non, pas toujours, un privilège donné au béton brut qu'il abandonnera un peu par la suite, mais au départ, toujours le privilège accordé au béton brut, donc dans une veine brutaliste comme il était reconnu qu'il était, effectivement, dans les années 50 et, fin des années 50, début des années 60. C'est-à-dire, Simounet continue une œuvre. À Nemours, bien sûr, sans doute, le meilleur, son meilleur bâtiment dans ce, enfin, mes yeux, dans ce, ce moment des années 70. L'autre personnage aussi qui est dans, qui poursuit sa propre voie, c'est Renaudi qui mourra trop, lui aussi, prématurément et qui va développer toute l'opération de la rénovation du centre d'Ivry, on va dire, si épuisant lui-même, quoi, parce que c'est presque un sacerdoce qu'il fait avec cette opération, avec la multiplicité des types de logements, avec cette espèce d'architecture absolument sophistiquée, complexe à mettre en œuvre, etc. Une opération absolument singulière. Personne d'autre ne fait des opérations architecturales à ce point, chargées de, comment dire, chargées d'affect, on va dire. Dans ces opérations, il faut bien se souvenir que, là aussi, Renaud dit, il était à l'atelier de Montrouge dans les années 50-60 et donc, il continue seul après 68, il continue seul à travailler, il abandonne l'atelier. Riboulet va continuer de son côté. Abandonnant d'ailleurs l'architecture dans les années 70, Riboulet, il va se préoccuper de sociologie, il va passer son doctorat de sociologie à ce moment-là dans les années 70, donc, il s'éloignera de l'architecture. Mais le noyau initial, c'était l'atelier de Montrouge, c'est-à-dire un groupement qui était aussi reconnu comme faisant partie de la mouvance brutaliste. La UA, avec Chémétoff, De Roche, Perrotet, etc., l'atelier de Montrouge, c'était vraiment, dans les années, fin 50 et années 60, c'était vraiment les deux pôles brutalistes français, on va dire. C'est-à-dire, on peut y ajouter Roland Schweitzer, on peut y ajouter un certain nombre d'autres personnes, mais eux, c'était vraiment les deux pôles, les deux pôles qui tenaient un peu cette position en France, avec un retard, encore une fois, avec un retard de 6-7 ans par rapport à l'Angleterre. Mais leurs œuvres, certaines caractéristiques dans leurs œuvres font énormément, trouvent leur écho dans le travail du premier Stirling en Angleterre, des Smithson, etc., c'est-à-dire cette architecture de briques qui est elle-même inspirée excessivement de Le Corbusier et des Maisons-Jaoules. C'est Le Corbusier, les Maisons-Jaoules, les Smithson, le premier Stirling et ensuite l'AUA, l'Atelier de Montrouge, mais aussi, évidemment, Aldo Van Eyck en Hollande et puis Wungers en Allemagne. Tout ça, c'est un peu le même champ, le même mouvement. et ce mouvement-là, évidemment, avec les années 70, il éclate, il se ramifie, il se ramifie côté français vers des positions très singulières comme Renaud dit ou comme des positions aussi singulières comme celle de Shemetov, mais beaucoup plus chez Shemetov portée vers une dimension un peu méga structurelle. On rêve de méga structure à ce moment-là, on rêve de méga structure et les premiers concours des villes nouvelles sont les projets pour les premiers grands concours des villes nouvelles à Évry, à Sergi-Pontoise, etc. Ce sont des projets où les architectes conçoivent des méga structures qui ne se réaliseront jamais. Mais c'est vraiment ce qui est porté un peu par cette époque où la croissance économique est assez forte. Et c'est en 1976, vous vous en souvenez peut-être, que Rainer Manam écrit son livre sur les méga structures. Il résume là beaucoup de... Il présente beaucoup de projets qui ont illustré cette position en Europe et aussi en France. Alors dans... Maintenant, je dirais ça, c'est disons la génération qui poursuit son activité. Il y en a certains qui n'ont toujours pas fini de construire comme chez Shemetov. Aujourd'hui, ils continuent toujours. donc... Mais j'en parlerai plus maintenant. J'en parlerai plus maintenant parce que je vais plutôt m'intéresser à la génération qui surgit, qui se fait jour. Et dans... Par rapport à cette génération qui se fait jour, il faut retracer un certain nombre d'événements qui sont des événements marquants et qui permettent, je pense, de bien poser un certain nombre de problèmes. 1981, c'est la première exposition, l'exposition inaugurale de l'Institut français d'architecture rue Tournon à ce moment-là. Et c'est cette exposition qui est conçue avec le centre Pompidou. Et cette exposition, elle a, comme vous le voyez, pour titre Architecture en France, Modernité, Post-modernité. Donc, on est... le sentiment qu'on est entre deux... dans la transition de deux moments. L'image, vous la reconnaissez aussi, c'est un bâtiment très... rendu très, très abstrait, mais c'est un bâtiment... c'est le premier bâtiment véritablement... comment dire... qui assoit Henri Gaudin comme... comme un architecte qui appartient vraiment à ce moment. Il avait construit deux ou trois choses, deux ou trois écoles, mais ces écoles, c'était vraiment pour les happy few. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de gens qui savaient qu'il avait construit ça, c'était bien, etc. Mais Gaudin, autrement, sa première... le premier moment où on le connaît, c'est avec les logements d'élan court, mort pas, dont je reparlerai tout à l'heure. On est en 1981, création de l'Institut français d'architecture. Le mot postmodernisme maintenant est entré dans les mœurs. Depuis 1976, depuis que Charles Jenks avait publié son livre « Le langage de l'architecture postmoderne », c'est devenu un mot très, très courant. A noter qu'il a fait son apparition, ou plutôt qu'il est devenu entre guillemets « populaire » dans le champ de l'architecture avant que Lyotard, Jean-François Lyotard, publie en 1979 « La condition postmoderne », qui donnera en quelque sorte à la postmodernité comme un de ses textes entre guillemets fondateurs, d'un philosophe, et « La condition postmoderne », c'est intéressant, c'est un livre qui est toujours intéressant à relire aujourd'hui, et qui pose une hypothèse, ce qu'il appelle la fin des grands récits. La fin des grands récits, les grands récits d'émancipation, et la fin des grands récits, évidemment, par rapport à l'architecture, c'est la fin des grands récits de l'architecture moderne, la fin de la prévalence de la charte d'Athènes, la fin des grandes théories du mouvement moderne, ces grands récits-là qui promettaient un monde nouveau, qui promettaient un monde extraordinaire, qui promettaient un monde où on vivrait beaucoup mieux, ces grands récits-là, ils sont définitivement, comment dire, définitivement oblitérés. On va les laisser de côté. Donc, c'est modernité, post-modernité, mais bien sûr, ce débat, il est vraiment très, très vivant à ce moment-là. Et la même année, comme par hasard, la même année, l'autre exposition qui s'installe à Paris, c'est l'exposition qui s'appelle « La présence de l'histoire ». On ne peut pas trouver un titre plus évident. Donc, « La présence de l'histoire ». La présence de l'histoire, c'est une exposition à la salle pétrière qui donnera lieu à des discussions, des engueulades, des polémiques allant plus finir où chacun se traitera des pires noms chez Methoff, insultant pour Zampard, qui lui répondra, enfin, une espèce de situation dont on aimerait qu'elle revienne de temps en temps puisque au moins, ça discutait un peu et puis ça s'engueulait, ce n'était pas plus mal. Aujourd'hui, ça a l'air complètement, complètement, une discussion architecturale inexistante. À ce moment-là, il y avait une espèce de volonté dans des coudres qui étaient quand même, moi, je trouve, assez intéressante. en découte tellement, d'ailleurs, que les metteurs en scène de l'exposition avaient fabriqué un ring sur lequel ils mettaient les débatteurs, comme c'est tout juste s'ils ne leur donnaient pas des gants de boxe. Alors, la présence de l'histoire, ce n'est pas une création française, c'est l'importation d'une exposition qui avait eu un succès considérable, une aura considérable à Venise, à la Biennale d'Architecture de Venise, dont le maître d'œuvre avait été Paolo Portoguesi, post-moderne s'il en fut ou s'il en deviendra. Donc, Paolo Portoguesi qui convoque, par contre, dans une espèce d'éclectisme extraordinaire, qui convoque tous les architectes qui comptent à ce moment-là et aussi les architectes qui sont en train de monter pour fabriquer une rue, une rue à l'intérieur du bâtiment de la Corderie. C'est la première fois qu'on utilise le bâtiment de la Corderie pour une exposition et à l'intérieur du bâtiment de la Corderie, chaque travée était donnée à un architecte qui y réalisait, on va dire, une installation, c'est-à-dire la représentation de sa propre position sur l'architecture. Alors, qui est-ce qu'il y avait ? Je ne me souviens plus très bien, mais il y avait Vintoury, il y avait Graves, il y avait Eisenman, il y avait Colas, non ? Loma, qui était là pour la première fois alors qu'ils n'avaient encore jamais rien réalisé. il y avait Charles Moore, il y avait toutes et parmi les Européens, il y avait Ungers, il y avait Studio Grau, il y avait Bofill, bien sûr, il y avait, je crois, si mes souvenirs sont bons, ils étaient 24. Et cette exposition qui avait eu un retentissement très grand à Venise, ça s'appelait La strada novissima, la rue très nouvelle, cette exposition, elle est transportée à la salle pétrière et elle est complétée par un certain nombre de contributions françaises, bizarres, je ne les évoquerai pas trop, et Porzampart fait une installation, lui, au milieu, qui lui vaut toutes les critiques et toutes les polémiques, notamment, comme je le disais, avec Schmettoff, donc une installation un peu évanescente, comme ça, mais qui sont presque des représentations de certains éléments architecturaux qu'il est en train de concevoir. 1981, il a réalisé le château d'eau de Marne-la-Vallée, il y a dix ans maintenant, quand même, et puis il est en train de finir, on va le voir, la première opération de logement qu'il conçoit pour Paris. Donc, dans cette exposition qui, je le dis encore une fois, donne lieu à des polémiques vraiment violentes, les deux camps qui s'opposent, bien sûr, c'est l'histoire et la modernité. L'histoire et la modernité. L'histoire, c'est plutôt évidemment ceux qui sont dans l'exposition de la Salle Pétrière. La modernité, ils ne sont pas dans l'exposition de l'IFA. Ils sont un peu en marche partout, mais ils ruent dans les brancards, parce que chez Schmettoff, ils ne peuvent pas supporter de voir ça, et puis Syriani non plus, et puis tous ceux qui se sentent encore une veine moderne, non ? Les Simounets, tout ça. Il y a un moment où ils ne peuvent pas tout à fait supporter cette bipolarisation. Et donc, l'année suivante, ah, pardon, cette bipolarisation, elle atteint même à certains moments des espèces de dimensions un peu caricaturales, parce que ce qui rentre en conjonction avec cette présence de l'histoire, cette reconnaissance de l'histoire, c'est aussi ce qui va devenir le leitmotiv des années 80, c'est-à-dire toutes les retrouvailles avec une dimension urbaine de l'architecture, c'est-à-dire tout ce qu'on va appeler à la fin des années 70 l'architecture urbaine, c'est-à-dire le fait que l'architecture doit retrouver certaines caractéristiques qui appartiennent à son inscription dans une ville par rapport aux alignements, par rapport aux ordonnances, par rapport aux hauteurs de bâtiments, par rapport aux figures qu'elle doit respecter, la rue, l'îlot, etc. C'est à ce moment-là qu'on s'en souvient que le fameux livre de Lilo à la barre, si mes souvenirs sont bons, date de 1977, non ? Donc c'est à ce moment-là que ces affirmations urbaines se font jour. C'est le moment où même celui qui acquiert une espèce de gloire, c'est Chpoéry, non ? Avec Portgrimaud. Il y a un grand débat au sein de Pompidou de réhabilitation de Portgrimaud, ou plutôt de défense de Portgrimaud par Bernard Huet et Maurice Cullot. Donc une espèce de... l'univers vraiment factice de cette nouvelle cité lacuste est posée comme un modèle possible. On est dans un moment où on le sent, où les idées sont... sont, comment dire, sont très, très... s'opposent et en même temps s'expriment de façon à ce qu'elles aillent chercher même des références que personne n'avait imaginées possibles de voir mises dans le champ de l'architecture, dans le champ culturel de l'architecture. Alors, l'année suivante, on remet la... en 1982, hop, on remet le débat en jeu. Et là, Shemethoff obtient de pouvoir faire par la Biennale de Paris de pouvoir être le maître d'œuvre de l'exposition à l'École des Beaux-Arts, cette fois, qui s'appelle La modernité, un projet inachevé. Donc une position contre le... très explicitement, contre le post-modernisme, contre les positions post-modernes. La modernité, ça n'est pas fini. La modernité, c'est inachevé et il faut donc poursuivre ces idéaux-là. Et là, dans cette exposition, on retrouve Simounet, on retrouve Chiriani, on retrouve Shemethoff, on retrouve et internationalement un certain nombre d'autres architectes qui sont un peu rangés là par amitié aussi, pas simplement... On ne leur demande pas toujours leur avis par rapport aux prises de positions idéologiques. Donc, cette exposition qui réaffirme les idéaux modernes. Et dans cette réaffirmation qui se veut une réaffirmation très, très explicitement... Comment dire ? Une réaffirmation très explicitement pointée contre les Porzampars et autres. Ça, c'est absolument clair. Et celui, le philosophe qui est appelé à la rescousse, c'est Habermas. C'est Habermas qu'on lui fait jouer les utilités par rapport à la modernité, un projet inachevé. À l'École des Beaux-Arts, en même temps, en même temps, il y a une autre exposition qui est celle dont le maître d'œuvre, est quelqu'un qu'on ne connaît pas ou disons qu'on commence à connaître comme une espèce de personnage un peu bizarre. Il a fait des bâtiments. Il a fait un bâtiment qui a surpris tout le monde. C'est la clinique de Beson qui était un bâtiment dont l'architecture correspondait absolument pas aux critères de la modernité classique et qui n'était absolument pas post-moderne d'un autre point de vue. C'est Nouvelle. Nouvelle personnage, une espèce d'électron libre comme ça et qui est très actif et qui obtient d'être maître d'œuvre de la deuxième exposition. Et là, ce n'est pas la modernité un projet inachevé. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose dont on attend qu'il advienne un jour. Non, c'est la modernité, c'est aujourd'hui. La modernité, l'esprit du temps. Et là, ceux qui vont être dans cette exposition, ce ne sont pas, évidemment, ceux qui sont là-bas, mais ça n'est pas plus ceux qui se réclament de l'histoire. Donc, une espèce de tripartition comme ça entre les modernes, les post-modernes et puis, enfin, les modernes, disons, orthodoxes, les post-modernes et puis les modernes esprits du temps, les modernes contemporains. Pas les modernes qui se rapportent à un idéal et qui se relècent celui des années 20 poursuivis. Non, l'esprit du temps. Alors là, c'est qui, dans cette exposition internationalement ? C'est Eisenman, c'est Robert Vintoury, notamment Frampton. Frampton, lui, il est là-bas. Non, mais ici, c'est plutôt un certain nombre de références aussi américaines, mais américaines qui sont dans le temps présent. N'oublions pas que le grand livre de Vintoury, Learning from Las Vegas, a été publié en 1972, donc au tout début des années 70. Alors, si je poursuis, parce que c'est ce début des années 80, c'est vraiment le moment de basculement. Deux ans après, l'IFA décide pour la première fois de faire des expositions monographiques. Donc là, l'IFA doit, prend un risque en quelque sorte, c'est-à-dire elle doit procéder à un choix qui présentait en premier. Et les trois qu'on présente en premier, c'est Siriany, Porzampar, Gaudin. Très clairement, Nouvelle, il n'est pas là. Et Nouvelle, il ne veut pas être là. Donc Siriany, Porzampar, Gaudin. Et les trois, disons, enfin, ces trois-là représentent deux, on va dire deux tendances, enfin, avec des guillemets pour les tendances. Siriany, la modernité, un projet inachevé, Gaudin et Porzampar, l'architecture, pardon, la présence de l'histoire et plutôt la dimension post-moderne. C'est les deux mouvements. Trois ans plus tard, Nouvelle, il sera tout seul. Il va faire la deuxième grande exposition monographique de l'IFA, mais tout seul. Il aura bien manigancé, ou il aura bien, comment dire, pas manigancé, il aura bien monté son opération. il ne veut pas être avec d'autres, il veut être seul, et donc, ce sont des expositions, elle sera seule. À ce moment-là, c'est 1987, et 1987, on va le voir, il vient de terminer deux bâtiments qui sont des bâtiments très marquants. L'ensemble de logements des Mosues s'anime, et puis l'Institut du Mont-Larabe. Deux bâtiments qui assoient sa réputation nationale, mais aussi internationale. Alors, si je reviens à cette idée d'un mouvement qui poursuit des idéaux de l'architecture moderne, c'est en revenir à cette exposition « La modernité, un projet inachevé » et celui qui représente en quelque sorte cette espèce de mouvance dans les trois expositions de 1984 à l'IFA, c'est Syriani. Et Syriani, son premier bâtiment, son premier bâtiment, c'est la Noiseraye à Marne-la-Vallée, conçue en 1976, finie en 1981, en 80, pardon, 75, 80, pardon, je me tombe d'un an. Donc, un bâtiment que tout le monde attend. Un bâtiment que tout le monde attend parce que Syriani a pris tellement de positions, notamment dans le domaine de l'enseignement, que le premier bâtiment qu'il fait en son nom propre comme Henri Syriani et non pas un bâtiment qu'il aurait construit en participant avec d'autres à l'intérieur de la UA. Donc, le premier bâtiment en son nom propre, c'est ce bâtiment qui est reçu ou qui est voulu comme un manifeste. Il est en ville nouvelle, c'est-à-dire, c'est un des premiers bâtiments de ce quartier de Marne-la-Vallée. Donc, il est en ville nouvelle et il est traversé par ce qu'on appelle à ce moment-là la liaison organique, c'est-à-dire une voie piétonne qui devrait relier un certain nombre d'opérations architecturales à travers ce quartier de la ville nouvelle. Et il affirme, ou plutôt, il évidemment affirme un langage à la fois très formel, très, très formel, c'est-à-dire le retour à une affirmation où la forme en elle-même est une préoccupation architecturale, ce n'est pas simplement le résultat ou le résultat de l'expression d'un programme, c'est vraiment une dimension formelle très, très affirmée. Et cette opération qui est la première, elle va rentrer en espèce d'écho, on va dire, avec une autre opération de logement qui est, pardon, qui est finie, je reviendrai là-dessus, qui est finie à ce moment-là et qui va être comme la représentation de l'autre tendance, c'est-à-dire ceux qui étaient illustrés dans l'exposition La présence de l'histoire, c'est Port-en-Part avec les hautes formes. Les deux opérations sont quasiment contemporaines, on le voit, 75-80, 75-79, c'est-à-dire quasiment contemporaines. Et là, dans l'opération de Port-en-Part, c'est vraiment la question de l'inscription urbaine, c'est vraiment la question de redonner une dimension urbaine à l'architecture, donc la fragmentation de l'ensemble des bâtiments, elle répond à une situation d'une grande complexité, c'est là où Port-en-Part, on le sait, Port-en-Part fabrique cette rue qui n'était pas prévue dans le projet initial, le projet d'urbanisme initial, donc fabrique cette rue, fabrique cette place, fragmente ces bâtiments pour créer une succession d'espaces où la question de la rue redevient d'actualité. A noter que cette opération de Port-en-Part se situe à proximité immédiate des bâtiments d'Andropara, la faculté de Tolbiac, et que là, on voit s'exprimer, on pourrait presque dire, deux hypothèses architecturales absolument antithétiques, le bâtiment qui est totalement convexe ici et qui présente toutes ses faces à l'extérieur et qui n'a pas d'espace qui lui soit propre intérieur, ici l'inverse, c'est-à-dire tous les bâtiments qui sont organisés autour d'un espace qui est intérieur à l'opération, complètement concave. Ces deux hypothèses sont absolument opposées, on pourrait dire, il y en a un dont on pourrait dire comme ça, pour simplifier, Andropara représente véritablement le début des années 70, de port en part la fin des années 70 dans une opposition dans des alternatives urbaines absolument opposées. Alors, cette architecture, ce bâtiment, là aussi, il va être excessivement regardé, publié, il devient en quelque sorte à ce moment-là une espèce de modèle, une espèce de modèle. Syriani, c'est un modèle pour la ville nouvelle, ça c'est un modèle pour une architecture urbaine. Il n'est pas tout à fait indifférent que Syriani s'inscrive en ville nouvelle, c'est-à-dire dans le territoire d'une modernité prolongée, alors que Port-en-Part serait en quelque sorte en ville, c'est-à-dire dans un lieu qui manifeste la présence de l'histoire, comme deux territoires vraiment tout à fait différents. Alors, si je reviens maintenant légèrement en arrière, bien sûr, Syriani poursuivra sa carrière pendant toutes ces années-là et peut-être que le bâtiment qui sera en quelque sorte, ouais, peut-être, moi je considère peut-être l'un de ses meilleurs bâtiments, c'est Perronne, le musée de Perronne, et là où, au fond, on sera à la fin des années 80, début des années 90, les débats sont complètement retombés, donc, et donc, Syriani est dans une œuvre, est en train, produit une œuvre d'architecte sans avoir nécessairement besoin à ce moment-là d'affirmations idéologiques comme il pouvait les avoir dix ans plus tôt et détaché un peu de ces affirmations, et donc, il produit des bâtiments publics de très belle qualité, dont le musée de Perronne. Pour en part, lui, bien sûr, je ne vais pas retracer son activité, il y a une exposition à la cité de l'architecture, c'est plus simple d'aller la voir, mais après, disons qu'avec les hautes formes, le château d'eau de Marne-la-Vallée, c'était comme une espèce de coup d'essai, mais un coup d'essai un peu tellement particulier que ça ne se répète pas. Avec les hautes formes, entre guillemets, c'est le point de départ, on va dire, de son activité, c'est-à-dire le point, le véritable point de départ, parce qu'à partir de ce moment-là, au fond, il va être appelé dans de très, très nombreux concours, et c'est à ce moment-là qu'il va, bien sûr, quelques années plus tard, gagner le concours pour la cité de la musique à Paris. Je ne vais pas, évidemment, vous avez lu ces temps-ci un certain nombre de choses sur les problèmes qui se posent, mais ce n'est pas l'objet ici que j'en parle. Par contre, c'est peut-être l'objet de faire un aparté sur une chose que j'évoquerai peu, parce que c'est les grands travaux, c'est les grands projets présidentiels de François Mitterrand. J'en parlerai peu parce qu'au fond, je pense qu'ils n'ont pas tellement marqué l'histoire de l'architecture. Ils ont marqué peut-être l'histoire politique, ils ont marqué l'histoire, comment dire, l'histoire sociale, l'histoire de Paris, mais pas l'histoire de l'architecture. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas que ce soit des œuvres majeures, pas plus des architectes qui les ont conçues que des œuvres majeures de l'histoire de l'architecture en général. On peut les lister, je veux dire, c'est assez simple. L'Opéra de la Bastille, c'est un bâtiment épouvantable. Son architecte, d'ailleurs, vous n'en avez plus jamais entendu parler. Disparu de la circulation, on ne sait pas où il est. Donc c'était sa première œuvre, on a l'impression que c'est sa dernière. Spreke-Helsen, avec la Grande Arche, c'était un bâtiment un peu bizarre, une espèce de chose un peu étrange, comme ça. D'ailleurs, il n'a fait que ça. Là aussi, c'est un peu bizarre, un architecte qui ne fait qu'une œuvre à la fin de sa vie, toque la Grande Arche, après il disparaît. Avant, il n'a pas fait grand-chose non plus. Un peu étrange, on ne peut pas dire que le ministère des Finances soit la meilleure œuvre de chez Metov, et lui l'euro, enfin à mon sens, je veux dire, je peux me tromper. La pyramide du Louvre, c'est une curiosité. Donc, au fond, il ne reste pas, ce ne sont pas des bâtiments qui soient des bâtiments exceptionnels. Peut-être les deux seuls bâtiments qui soient un peu, enfin qui ne sont pas des bâtiments d'ailleurs, c'est le parc de la Villette qui est un peu quelque chose de particulier, qui s'inscrit un peu dans un certain nombre de questions ou de problématiques architecturales véritablement contemporaines. Et puis, c'est l'Institut du monde arabe, mais l'Institut du monde arabe, ce n'est pas vraiment un grand projet. Alors, le troisième personnage que j'évoquais, c'était Godin, Godin qui, lui, apparaît avec cet ensemble de logements, très, très, et là, il affirme dès le départ une dimension formelle très, très forte, une espèce de recherche formelle très, très forte, qui est une caractéristique assez particulière à la France, je pense, aussi là. à la fois chez Porzampar, à la fois chez Godin, et peut-être aussi un peu chez Siriany, c'est-à-dire de concevoir ou de réfléchir à l'architecture comme un objet qui est presque sculptural. et un objet qui est presque sculptural. C'est très, très manifeste dans le cas de Godin à Elancourt-Morpas parce que ça n'est pas le programme, ça n'est pas même l'inscription urbaine, ça n'est pas ça qui donne l'apparence du bâtiment, ça n'est pas ça qui est moteur dans la définition de l'architecture de ce bâtiment. C'est une recherche formelle à partir d'éléments qui sont des éléments volumétriques particuliers. Ils transforment les escaliers en éléments volumétriques, ils transforment d'autres éléments de l'architecture en éléments volumétriques pour fabriquer véritablement un, presque, ce qui est de l'ordre d'une structure, d'une sculpture, pardon, ce qui est de l'ordre d'une sculpture. position qu'aussi quelqu'un comme Porzampar n'est pas s'en adopter assez souvent. Alors, on connaît les propos de Godin par rapport à une vision qu'il peut avoir de l'histoire, qui est tout à fait une vision tout à fait personnelle, pas trop intéressé ou détestant, comme il le dit souvent, le monde de l'architecture haussmanienne, c'est une espèce de truc qui représente pour lui, je ne sais pas trop quoi, la bourgeoisie qu'on passait, etc. Donc, pas ce monde urbain-là, un autre monde urbain beaucoup plus fait d'infractuosité, fait de repli, etc. où on trouve des images très, très étranges, comme ici à Évry, lorsque ces cheminées vénitiennes se retrouvent là, je veux dire, une espèce de poétique très particulière qui est effectivement celle de Godin et qui est là encore très, très marquée par un travail qui est un travail quasiment sculptural. Alors, si je prends l'autre direction, c'est-à-dire la modernité ou l'esprit du temps, c'est Nouvelle, bien sûr, c'est Nouvelle, Syriani, Godin, pour en part, Nouvelle, les quatre protagonistes centraux des années 80. Et Nouvelle, personnage un peu inclassable et qui finit en 1987, qui achève en 1987 cet ensemble de logements, Nemosus, où, on le sait, il utilise des éléments, des éléments industriels pour du logement social, posant un certain nombre d'hypothèses, à savoir qu'un beau logement, c'est un grand logement, donc donnant 30% de surface en plus à ces logements par rapport au même budget de construction, donc cherchant une espèce de gestion économique de l'architecture, utilisant donc pour se faire des éléments qui sont des éléments industriels qui ne servent habituellement pas dans les programmes de logement, donc, au fond, renouant aussi, là, paradoxalement, avec des problématiques qui sont des problématiques un peu brutalistes, comme les Anglais pouvaient le faire dans les années 50, comme le feront par la suite des architectes comme l'Hakaton et Vassal, c'est-à-dire qui seront très marqués aussi par les positions que Nouvel adoptait à ce moment-là. Donc, Nemosus, qui est une sorte de, comment dire, oui, d'opérations assez étonnantes dans ce moment-là, c'est-à-dire un peu le dernier, peut-être aussi le champ du signe d'une réflexion sur le logement. Je veux dire, au fond, après 1987, pendant 20 ans, le logement, on ne va pas beaucoup s'en préoccuper. On ne va pas beaucoup s'en préoccuper, les architectes vont déserter ce, un peu déserter ce champ. ou du moins, les architectes qu'on vient de citer, justement, ils vont se consacrer ou consacrer leur activité pour une grande part à d'autres programmes que ceux du logement. Mais ici, recherche, recherche presque idéologique par rapport au programme, par rapport aux moyens mis en œuvre, par rapport à l'économie d'un projet, etc. C'est-à-dire une position qu'on retrouvera plus ou qu'on retrouvera peut-être récemment avec, j'évoquais l'hacaton Vassal, mais avec des gens comme l'hacaton Vassal dans la période très très récente. Mais la grande œuvre entre guillemets de nouvelles avec l'architecture studio, c'est l'Institut du monde arabe 1981, le concours, 1987, l'achèvement du bâtiment, l'achèvement de la construction. Et l'étonnement ou la surprise de l'Institut du monde arabe, c'est que c'est le bâtiment le plus urbain qui soit, c'est-à-dire qui prend le plus en compte un certain nombre de données urbaines de sa situation. Alors que si on regardait là encore les projets des autres concurrents qui étaient censés être les véritables urbains, ceux qui avaient renoué avec des problématiques urbaines, au fond, les projets qui vont perdre, les autres projets, sont les moins urbains. C'est une espèce de paradoxe quand on voit le projet de Port-en-Part, il est absolument beaucoup moins, beaucoup moins urbain que ne l'est celui de Nouvel, alors que Nouvel ne se réclame pas d'une attitude qui soit une attitude urbaine absolument affichée. Urbaine, je dirais, et ça, il faut le reconnaître chez Nouvel, Nouvel s'inscrit dans l'esprit du temps. Il s'inscrit dans l'esprit du temps et il parvient effectivement à métamorphoser ces problématiques dans le bâtiment de l'Institut du monde arabe. Alors l'Institut du monde arabe, c'est en même temps un bâtiment qui apparaît immédiatement comme moderne, ne faisant pas appel à un langage d'architecture qui puisse avoir des quelconques réminiscences. Non, un langage qui s'affirme comme tel. Et c'est de ce point de vue-là, je pense, que s'il y a un bâtiment qui sera internationalement reconnu comme une contribution française de ces années-là, c'est celui-là, c'est l'Institut du monde arabe. Les autres, ce seront des choses très françaises pour l'étranger, les autres choses. L'Institut du monde arabe, c'est un bâtiment qui a une, disons, une importance internationale. Les autres bâtiments ou beaucoup d'autres bâtiments que j'ai montrés jusqu'à maintenant, c'est des importances nationales, pas internationales. Et c'est ce qui posera, je dirais, nouvelles comme sans doute l'un des architectes qui aujourd'hui même est l'architecte reconnu le plus internationalement, l'architecte français est reconnu le plus internationalement, au-delà des autres, même de Porzampart. Nouvelle est appelée dans des grands concours bien plus souvent de Porzampart. Donc c'est aussi parce que je pense Nouvelle a un langage architectural qui lui est propre mais qui n'est pas absolument singulier comme peuvent l'être ceux de Porzampart. Porzampart, on le reconnaît à mille lieues de distance. Gaudin, on le reconnaît à mille lieues de distance. Nouvelle, chaque projet pour lui cherche une expression qui lui soit spécifique. Et donc, à ce moment-là, il rencontre effectivement internationalement un intérêt qui n'est pas simplement un intérêt attaché à sa personne mais qui est aussi un intérêt à l'attacher à la manière qu'il a d'appréhender l'architecture même. Alors si, si je, puisque j'étais à la tête du, à la tête de l'Institut du monde arabe et pour revenir avant de finir sur des problématiques qui sont des problématiques urbaines qui vont s'affirmer dans ces moments-là, bien sûr, c'est, j'en choisirai qu'un exemple, deux exemples, pardon, d'abord le premier exemple c'est l'opération de Seine-Rive-Gauche, donc, tout le monde connaît, non, cette opération-là, l'Institut du monde arabe est juste au bout, toute cette opération dans laquelle va s'inscrire la Bibliothèque de France. Alors dans cette opération, c'est, je pense, l'opération qui assoit définitivement cette espèce de reconnaissance que la ville se fabrique à partir de rues, à partir d'avenues, à partir d'îlots, à partir d'immeubles qui s'inscrivent dans des îlots et le plan urbain général de Seine-Rive-Gauche qui est conçu dans les années 80, c'est ce plan urbain défini la fameuse avenue de France et puis ce tracé Vier qui va délimiter un certain nombre d'îlots qui vont être, ces îlots, des territoires de développement de problématiques ou bien d'une ville post-aussmanienne, on va dire, ou bien d'une ville qui voudrait être la troisième ville, c'est-à-dire celle que cherchera à développer porc en part, mais plus tard dans les années 90. Seine-Rive-Gauche qu'on imagine comme ça, c'est-à-dire un plafond des hauteurs à peu près constant, la seule émergence, bien sûr, ce sera plus tard la Bibliothèque de France, mais des plafonds constants, la figure des îlots qui se répètent identiques à eux-mêmes, au fond, un retour à Haussmann un peu ennuyeux aussi avec ses îlots fermés, avec ses cours, et puis qui définit des avenues régulières. Hypothèse, à vous d'en faire ce que vous voudrez, Paris a loupé le coche, loupé le coche, si on compare avec ce qui s'est passé à Amsterdam, ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé à Rotterdam, Amsterdam par exemple, une ville qui a su complètement développer un certain nombre de quartier contemporain, de très très belle qualité. À Paris, sincèrement, quand on va à Seine-Rive-Gauche, on n'est pas époustouflé par l'espèce de renaissance, d'une problématique urbaine véritablement intéressante. Donc, Paris a loupé le coche sans doute de ce point de vue-là. Donc, le seul moment important, c'est la Bibliothèque de France qui donnera lieu, donc c'est le tracé, ça, avec ces îlots. Bon, ça va changer un petit peu de ce côté-là, bien sûr, mais on va récupérer les grands moulins, c'est-à-dire qu'ils vont être conservés alors qu'ici, ils étaient déjà prévus à la démolition. Autre attitude par rapport à la question du patrimoine, même les grands moulins, au fond, bâtiments qui n'ont aucune qualité architecturale reconnue deviennent un bâtiment qui, urbainement, peut être intéressant et même architecturalement, donc il est aujourd'hui un bâtiment qui est conservé après d'assez nombreuses polémiques et d'assez nombreuses luttes. Et puis, si on regarde les projets autour de la Bibliothèque de France, des projets très, ouais, un peu ennuyeux, quoi, autant le dire. Je parle au niveau urbain, je ne parle pas au niveau architectural, je parle au niveau de l'inscription urbaine. 1989, c'est le concours de la Bibliothèque de France, donc c'est la fin de notre période, c'est le concours de la Bibliothèque de France et c'est intéressant ou c'est assez rigolo de revoir les projets. Bon, je ne vais pas tous les montrer, il y en avait 22, mais c'est assez drôle de revoir tous les projets du concours parce que tous les architectes de ce moment-là étaient là et celui qui va gagner, pas contre toute attente, mais celui qui va gagner, c'est le plus jeune d'entre eux, à savoir Perrault. Il a encore très peu construit et donc il gagne, il a construit une chose, une chose de grande importance, point à la ligne, il gagne, c'est le plus jeune du concours, donc c'est comme s'il débarrassait le terrain de tous ces dinosaures que sont Ricardo Bofille, un projet qui est assez mauvais. Sterling, projet intéressant par contre, mais beaucoup trop fractionné. Botta qui fait ces espèces de trucs bizarres, ces deux grosses tours de refroidissement. Meijer, on se demande pourquoi il fait une espèce de tour d'aéroport. Et puis le seul projet, l'un des projets véritablement intéressants, celui de Colas, Colas perd, et c'est Perrault qui gagne. Donc Perrault, c'est vraiment l'émergence, disons, d'une génération encore plus jeune que Porzampart-Gaudin, enfin Godin est un cas un peu particulier, mais que Porzampart est Nouvel. Enfin, je dis que Godin est un peu particulier parce que son émergence est tardive, il est plus vieux que... Il aurait dû commencer à être un architecte au début des années 60, il a commencé en fait avec 10-15 ans de retard, mais ça, ça peut arriver. Mais bon, Nouvel et Porzampart sont plus âgés maintenant que Perrault, qui a une dizaine d'années de moins. Donc c'est ces deux générations qui s'élancent l'une par l'autre. C'est pour ça que je finirai par rapport... Il commence à se faire tard. Je finirai par rapport à trois protagonistes, disons, qui justement sont les protagonistes qui commencent à faire leur apparition fin des années 70, début des années 80 et qui vont en fait vraiment avoir leur activité principale plus tard dans les années 90, mais qu'on commence à sentir... Ce ne sont pas les seuls. J'ai fait un choix restreint. Je pourrais en citer d'autres. Mais ce sont des... Je pourrais citer Ovette, je pourrais citer Nouvel, je pourrais citer Solaire, je pourrais citer quelqu'un comme Falocci, etc. Mais j'ai choisi plutôt... J'ai choisi là Perrault, bien sûr, Lyon et Berger. Mais avant, ces grandes opérations, elles se développent aussi hors Paris, c'est-à-dire notamment avec cette espèce de renouveau un peu de... On recroit, on croit de nouveau à un certain nombre de possibilités par rapport à des grandes opérations urbaines. disons, je vais dire, après une espèce de période d'accalmie ou plutôt de période de... un peu... à l'activité un peu basse, c'est-à-dire du milieu des années 70 au milieu des années 80, qui correspond aux 10 ans, véritablement, où on n'arrive pas à savoir comment surmonter les crises pétrolières. Je veux dire, c'est vraiment ces 10 ans où l'activité immobilière aussi est en baisse, sinon en chute libre pour certains domaines. Donc, au milieu des années 80, de nouveau, une espèce de mouvement d'optimisme, et c'est fin des années 80, l'opération 2 à l'île, liée à des infrastructures de transport, mais maintenant, c'est le TGV, c'est plus les autoroutes, c'est... c'est... TGV Nord, et cette grande opération urbaine par Colas, qui, au fond, choisit la France à ce moment-là comme l'un des terrains de prédilection de son activité dans les années 80. Après, il s'en ira ailleurs. Mais pour montrer par là que, aussi, l'architecture, elle ne peut plus tout à fait se raisonner en termes national, on ne peut pas dire rester enfermée dans nos murs et considérer l'architecture simplement pour ce qu'elle est chez nous. Les croisements se font et la France est quand même relativement accueillante de ce point de vue-là aux architectes étrangers. Donc, un certain nombre d'architectes viennent apporter leurs contributions, dont Colas, qui réalise cette maison un peu particulière, qui mettra beaucoup de temps à faire cet an dont on connaîtra le projet dès les années 80. Donc, on se dira qu'est-ce qu'il est en train de faire Colas là. Tout le monde ira un peu voir cette maison assez étonnante, la Villa d'Alava, qui fera, elle, le tour des publications internationales, qui sera excessivement montrée et qui, donc, n'a rien à voir du point de vue de la dimension avec le complexe de la gare, de TGV, du grand centre commercial et puis du Congrexpo de Colas. À noter que c'est une... Oui, ça renoue un peu avec l'optimisme méga structurel des années 60, 70, enfin, début des années 70, une espèce de renouveau auquel on croit et qui donne lieu à, comment dire, au travail de plusieurs architectes, Nouvelle qui fait le centre commercial précédemment, on voyait, non, on ne voit pas en construction, Nouvelle qui fait le centre commercial, Porzampard qui va faire la tour qui ressemble à une chaussure, Vasconi qui fera l'autre, Dutilleul qui fera la gare et puis Colas qui fera ce grand bâtiment et qui, à cette occasion, à l'occasion de la construction du palais des congrès, enfin, du grand palais de Lille, énoncera sa théorie du grand bâtiment, Bigness, donc en 1994, un peu plus tard lorsque le bâtiment sera terminé, mais si je parle de là, c'est évidemment par rapport à des goûts personnels, bien sûr, parce que c'est un architecte que j'apprécie particulièrement, mais aussi parce que c'est, je pense, un architecte Colas qui peut montrer en quoi l'énonciation d'un certain nombre de problématiques, d'un certain nombre de positions est importante pour l'architecture, est importante pour le développement de l'architecture et Colas l'a toujours fait. Et par rapport à ça, du point de vue de l'architecture stricto sensu, on a le sentiment souvent, dans le milieu français, d'une sorte d'un peu de déficit, déficit d'énonciation un peu théorique, déficit d'énonciation un peu problématique par rapport à l'architecture, c'est-à-dire et quelques incursions, mais relativement peu nombreuses. Le seul qui va essayer bientôt de faire cette incursion, enfin l'un des seuls, c'est Porzampart, avec sa problématique de la troisième ville, mais ça, ce sera pour les années 90. Pour finir, j'annonçais, oui, je vais un peu vite, parce que, pour finir, je parlais de ces trois architectes qui émergent, enfin qui émergent, je place ces trois-là parce qu'ils me paraissent aussi assez intéressants. Perrault, bien sûr, Perrault, parce que le seul bâtiment qu'il ait réalisé avant de faire le concours pour la Bibliothèque de France et de le gagner, c'est le bâtiment de l'essier à Noisy-le-Grand, en Ville Nouvelle, dans la cité des Cartes, ce qui va devenir la cité des Cartes, 84-87, vous voyez cette espèce de grand clavier blanc, un bâtiment très affirmatif, très formaliste, quelque part, donc c'est une forme qui contient un programme et c'est une forme et cette forme elle est travaillée de façon unitaire avec cette entrée, ça renoue presque avec certains établissements des années 60, des grands établissements administratifs des années 60, donc une grande forme. Ce n'est pas le bâtiment sans doute le plus apprécié, mais c'est celui qui lui permet en quelque sorte d'être invité aussi à la Bibliothèque de France parce qu'il est jeune et immédiatement il montre qu'il est capable de maîtriser un très grand programme. Et le deuxième bâtiment qui est en voie d'être terminé à ce moment-là, c'est l'hôtel industriel Berlier, bâtiment beaucoup plus comment dire, beaucoup plus théorique on va dire, dans le sens où c'est un bâtiment qui s'installe au bord du périphérique, qui travaille une enveloppe d'une façon unitaire, qui répond à un programme presque générique, ça peut être du bureau, ça peut être des activités, ça peut être un peu tout ce qu'on veut et qui a une présence physique très très forte dans cet univers urbain et une présence avec un langage qui ne doit rien à une iconographie disons entre guillemets passéiste mais simplement qui affirme les matériaux qu'il constitue. C'est à ce moment-là qu'on parlera effectivement d'une attitude minimaliste en référence aux grands artistes minimalistes américains, c'est à ce moment-là que la question du minimalisme reviendra aussi sur le devant de la scène, pas simplement dans l'architecture française mais aussi dans de l'architecture européenne. Deuxième exemple d'architectes qui vont développer ensuite des problématiques ou des poétiques qui sont beaucoup plus personnelles je dirais et qui vont faire que si on regarde aujourd'hui le champ de l'architecture mais vous me direz comme on est dedans on n'a peut-être pas la capacité de suffisamment de recul pour comprendre pour voir un peu toutes les mouvances toutes les entre guillemets tendances c'est pas si évident toujours à considérer. Lyon si je le montre c'est que dans le musée franco-américain de Blaire-en-Cours par rapport à un bâtiment ancien il choisit une réponse qui est une réponse tout à fait tout à fait contemporaine c'est-à-dire pas celle post-moderne qui aurait consisté à chercher à interpréter le langage classique ou post-classique on va dire plutôt de ce bâtiment et d'en faire une espèce de salle jimondie pour arriver à concevoir son bâtiment donc quelque chose qui est beaucoup plus là aussi à partir d'une attitude beaucoup plus abstraite beaucoup plus abstraite c'est un mur c'est un mur qui se détache du socle c'est un mur qui s'élève c'est la lumière qui passe donc une attitude beaucoup plus abstraite beaucoup plus minimale aussi et cette attitude abstraite et minimale évidemment elle cherche à travailler de façon à mon sens tout à fait pertinent avec un bâtiment ancien donc là un peu une attitude aussi et c'est ce qui à mon avis aujourd'hui se fait plus jour c'est-à-dire le rapport à l'histoire c'est pas un rapport iconographique c'est un rapport on va dire je sais pas comment l'appeler un rapport plus conceptuel pas iconographique c'est-à-dire c'est pas reprendre des éléments historiques comme nous demandent toujours comme le demandent toujours les architectes des bâtiments de France si ennuyeux non mettre une corniche là où il y a une corniche mettre ceci là où il y a ça non c'est pas ça c'est comprendre qu'est-ce qui réunit ou qu'est-ce qui associe conceptuellement deux bâtiments qui sont d'époque différentes et ça c'est sans doute évidemment plus intéressant à traiter que le plagiat ou simplement la reprise d'éléments de langage dans un domaine dans un champ contemporain alors dans je finirai par Berger Berger qui aurait pu je vais dire ça par paradoxe dont on aurait pu craindre qu'il devienne un pur post-moderne avec notamment le premier immeuble qu'il a réalisé rue Quinquempois à Paris qui était une espèce de surprise quand il a été fait en 1984 et je dis qu'on aurait pu craindre qu'il devienne qu'il glisse vers une espèce de post-modernisme savant très sophistiqué etc. très mentale pas grossier pas celui des villes nouvelles qu'on voyait tout à l'heure ça j'en suis sûr mais quelque chose de beaucoup plus subtil avec il reprend la corniche il reprend l'ordonnance puis il la décale légèrement il reprend des mots des natures etc. très très subtil et puis on sait Berger va pas modifier sa position mais va s'orienter lui aussi vers je pense une attitude beaucoup plus abstraite et de prendre les choses de façon beaucoup plus abstraite et donc abandonner ou s'éloigner de cette espèce d'attitude qui aurait été celle de reprendre toute l'iconographie ou toute une iconographie de l'architecture ancienne non laissée de côté et raisonner de façon plus abstraite il va comme ça terminer dans les années 80 l'école d'architecture de Bretagne à Rennes et puis bon il va poursuivre son activité ensuite à travers un certain nombre d'opérations si je termine par Berger c'est peut-être parce que je sais pas c'est le dernier non c'est pas le dernier mais c'est l'avant-dernier grand prix de l'architecture le dernier lui dans des années dans des années qui nous intéressent on ne connaissait pas Ricciotti j'étais pas encore là donc je termine par Berger un peu de ce fait si je bien sûr cette cette exposée je suis tout à fait conscient évidemment des choix que je fais des comment on va dire du fait que je ne ne peux pas parler de tous les bâtiments je ne peux pas parler de tous les architectes c'est impossible donc j'ai fait un certain nombre de choix que l'histoire que je propose c'est une histoire aussi évidemment qui demanderait à être développée par rapport à une histoire des idées c'est à dire des idées qui se développent à propos de l'architecture et quelles sont les voies que les architectes choisissent d'emprunter et pourquoi ces voies elles s'opposent pourquoi ces voies elles sont différentes c'est ce qui m'intéresse évidemment ce qui m'intéresse par rapport à cette période parce que je pense que par rapport à une analyse beaucoup plus distanciée malheureusement on n'a pas encore cette distance 1980 1990 c'est quand même pas loin donc on n'a pas cette distance donc avoir tout à fait conscience enfin j'ai tout à fait conscience que ce que j'avance là c'est entre l'histoire et la critique que c'est pas de l'histoire pure ce sera jamais de l'histoire pure et ça a à voir bien sûr avec une dimension de critique architecturale c'est à dire de choix de choix on choisit de privilégier plutôt tel architecte que tel autre on choisit d'aimer tel un un tel plutôt qu'un tel et je pense que dans n'importe quelle période où on est au vif d'une production contemporaine on peut pas adopter évidemment d'autres positions voilà merci de votre attention Merci. Merci.